Alors, prochaine lampe qu'on va regarder ensemble, la Perune 2, super intéressante lampe que j'ai reçue à 2500 lumines. Alors, superbe lampe, on va regarder ensemble ce que contient cette boîte immédiatement. Alors, ici, on a la boîte de la Perune 2, on va regarder ensemble ce que contient cette boîte-là. Donc, on ouvre la boîte toujours avec le mot d'encouragement, le mot de bienvenue de la famille O'Lite, alors c'est super le fun. On a aussi le petit avertissement jaune qui nous permet de nous indiquer les choses à faire pour pouvoir se servir de la lampe au départ, entre autres de retirer le petit plastique qui coupe le contact de l'appareil, donc on va aller regarder ça. Alors, on retrouve ici la Perune 2, alors on va la sortir de son étui. On va aller voir ce qu'on a d'autre, on a la petite mousse compressée et en dessous, on a une boîte ici et une autre boîte. Alors, on va mettre ça de côté, on va aller voir ce que contient. Alors, dans la petite boîte, on dit qu'on a le câble de recharge, la dragone et la petite pin pour insérer la dragone. Donc, on va aller ouvrir ça. On a notre câble de recharge magnétique O'Lite, donc pour pouvoir charger notre lampe. Super important, super utile, super bien fait d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me disait qu'on avait la dragone O'Lite. Donc, on a la petite dragone ici. Qu'on peut venir insérer sur la partie, attendez que je regarde à quel endroit on met la dragone sur cette lampe. Selon moi, elle va ici. Alors, si vous regardez, je ne sais pas si on peut bien voir la caméra ici. Donc, on peut venir insérer la dragone et au fond de la boîte, on a le petit crochet qui nous permet d'insérer la dragone. Ce qu'on va faire ensemble d'ailleurs. Alors, ça, c'est des petites attentions que je trouve super intéressantes de la part d'O'Lite. Il ne nous laisse pas mal pris à essayer d'insérer. Donc, pour insérer la dragone, tout ce qu'on a à faire, alors, attendez, je vais m'aligner comme il faut. On insère le petit crochet ici à l'intérieur de la gance. On vient accrocher la courroie de la dragone et on la passe. Hop, attendez, on va commencer. Donc, alors, on vient accrocher ça ici et on vient insérer ça à l'intérieur. Une fois qu'elle est passée, il faut juste venir la croiser pour venir finir de la positionner. Donc, la dragone est à l'intérieur près de l'autre. La prochaine chose que le petit carton jaune nous indique, Alors, il nous indique d'aller retirer le petit plastique qui empêche le contact avec la pile. Donc, il est ici. On va l'enlever. Donc, petit plastique. On a une pile ici à l'intérieur, là. Une 21700 de 4000 mAh, 3.6 volts. C'est de la grosse batterie. Donc, on va insérer ça. On tourne. Alors, voilà. On a une autre partie intéressante de la perune. C'est le clip réversible. Donc, il peut aussi bien t'accrocher sur un pack sac qu'une poche, ces choses-là, dans plusieurs sens, qu'on te connaît, et peut être inséré dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, c'est super intéressant, ce clip-là. Et c'est un clip qui est détachable. Donc, on peut le retirer parce que lorsqu'on va mettre le serre-tête, il vaut mieux enlever le clip. Alors, dans la dernière boîte, on a le serre-tête qui vient. Alors, c'est un serre-tête complet avec le livre d'instruction. Donc, comme vous pouvez constater. Donc, on a ici un serre-tête ajustable typique, très, très bien fait de Olight, qui permet d'être ajusté autant d'avant-enrière que sur les côtés. Et on vient ensuite insérer la lampe dans la partie caoutchutée ici. Donc, évidemment, vous comprendrez que la dragonne, si on s'en sert principalement pour la tête, elle vient peut-être déranger un peu. Donc, moi, j'aurais tendance, disons, à l'enlever. On va l'enlever. Donc, on va retirer la dragonne. Et pour ce qui est du serre-tête, là, vous voyez, il y a deux petites encavures à chaque côté de la lampe. Donc, ça correspond aux endroits où le caoutchouc doit être entré. Donc, on va insérer ça. On va se servir de cette petite gance-là pour venir positionner notre lampe. Et voilà. Notre lampe est positionnée sur notre serre-tête. Et on peut venir positionner son angle de façon à éclairer l'endroit qu'on veut éclairer. Est-ce que c'est très près devant nos pieds ou est-ce qu'on veut éclairer plus loin. Donc, on peut facilement ajuster. Puis, on a le bouton pour allumer sur le côté. Donc, moi, je trouve ça super intéressant comme versatilité. Donc, parce que cette lampe-là, de par sa fonction, puis les accessoires qui viennent avec, bien, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Et ça, c'est sans compter, on l'oublie souvent. Mais, les produits au light, étant donné qu'ils sont à recharge magnétique, peuvent être accrochés sur une surface métallique. Donc, elle peut coller sur une surface métallique et rester dans l'angle qu'on va la mettre à cause de la partie magnétique sous la lampe. Donc, super intéressant ce boulot aussi. Alors, pour la P1-2, pour naviguer entre les différents modes que comprend la lampe. Alors, très facile. Alors, le premier mode qu'on peut utiliser, c'est le mode SOS, qui est accessible par le biais d'un triple-clic. Donc, on fait trois clics rapides et la lampe se met à effectuer le code morse du SOS. Donc, ça peut être utile si on est perdu en forêt. Le deuxième mode accessible via cette lampe-là, c'est le mode turbo qu'on accède via le double-clic. Donc, on est tout de suite à la puissance maximale de 2500 lumens pour environ deux minutes. Ensuite, ça va descendre d'un palier et descendre d'un dernier palier LF1 pour 45 minutes. Et on a les trois modes, le mode bas, moyen et haut, qui peuvent être accédés tout simplement en allumant la lampe et en maintenant enfoncé par la suite pour naviguer entre les trois différents modes. Pour accéder au mode luciole, donc le mode 5 lumens, ce mode-là peut durer environ 13 jours, 13.5 jours. C'est très simple, c'est qu'on maintient enfoncé le bouton et on va tomber en mode luciole. Donc, super pratique pour s'éclairer dans une tente, ces choses-là. Donc, c'est un mode qui peut durer très, très longtemps, qui est très économe, ne prend pas beaucoup de piles et moi, je trouve ça particulièrement pratique. Autre chose aussi intéressante, la Pérume 2 est équipée d'un compteur, pas un compteur, un chronomètre, une minuterie en fait, de deux types. On a la minuterie 3 minutes ou 9 minutes qu'on peut programmer via les instructions. Donc, c'est bien d'indiquer comment faire. Donc, on peut programmer la fermeture automatique de la lampe. Donc, ça, c'est une chose que j'aime particulièrement. Autre particularité super intéressante pour ceux qui aiment marcher en forêt, ces choses-là. Vous savez, ceux qui ont des lampes frontales lorsqu'on marche en forêt, un des phénomènes qu'on va souvent avoir à vivre, c'est d'arriver face à quelqu'un et de l'éblouir à cause de notre lampe. Donc, ça, c'est un gros, gros avantage de la Pérume 2. Non seulement, on peut correctement diriger l'angle lorsqu'on l'utilise avec le serre-tête, mais à l'intérieur, la partie noire que vous voyez en haut, c'est un détecteur de proximité, donc pour éviter d'éblouir quelqu'un. Donc, si, exemple, on est en mode très élevé et que quelqu'un se rapproche de nous, la lampe va automatiquement baisser sa luminosité pour éviter d'éblouir la personne qui est près de nous. Donc, la lampe détecte la présence de quelqu'un devant nous ou d'un obstacle et va automatiquement baisser sa luminosité pour éviter d'éblouir. Donc, ça, c'est une fonctionnalité que je trouve super intéressante sur les produits Olight et qui rend le produit encore plus, je trouve, intéressant pour qu'on voudrait se le procurer. Pour ce qui est du temps de charge, on parle de 3.5 heures de charge pour arriver à une charge complète. Ici, on utilise le maximum possible qui est compatible, donc le clip magnétique supporte jusqu'à 2 ampères pour la charge, donc on parle de 3.5 heures. C'est plus ou moins long en fonction du chargeur que vous allez utiliser, ce qui est effectivement normal. La lampe est IPX8, donc elle supporte les éclats boussures d'eau. Évidemment, on ne l'immergera pas dans l'eau, mais elle supporte très bien les éclats boussures d'eau, les chocs. Elle a une portée d'environ 166 mètres au niveau de la lampe et son poids est de 161 grammes. Donc, ce n'est pas très lourd. J'adore cette lampe-là. Donc, ça, c'est un produit que je dirais qui peut très bien être utilisé pour à peu près n'importe qui. Que ce soit quelqu'un qui aime la nature, qui aime aller marcher en forêt, mais quelqu'un qui voudrait tout simplement voir ça dans sa voiture, c'est une lampe qui se met, comme je vous le dis, un peu partout, aussi bien avec le serre-tête que via le clip derrière, ou même portée à la main avec la Dragon. Donc, c'est une particularité des produits O-Lite que j'aime, c'est que chaque produit est pensé de manière très, très pratico-pratique. On pense très loin à leur utilisation et c'est ce qui en fait des produits super intéressants. Alors, la Pérune, elle est en spécial cette semaine, le 25 novembre jusqu'au 30 novembre, donc le 25 à 20 heures jusqu'au 30 à 23 heures 59. Elle est 83,97 au lieu de 119,95, donc un super rabais. Et elle est aussi offerte dans des paquets, des kits, donc des prix spéciaux, entre autres la Maraudeur et la Pérune. Si vous achetez des kits, ils vous donnent un cadeau, des lampes, plusieurs modèles de lampes qu'ils peuvent vous donner gratuitement, des petites lampes, vous pouvez aller voir les spéciaux sur le site. Pour ce qui est des en-dehors de la vente, sous ma vidéo, on a un coupon rabais, le Québec Survival 10, que vous pouvez utiliser en tout temps en-dehors des ventes. Ça vous donne quand même un 10% de rabais. Si jamais vous voulez avoir un peu plus de détails sur les aspects techniques, les détails sur la lampe, vous pouvez aller voir, comme j'ai dit un peu dans la partie auparavant sur le Maraudeur, vous pouvez aussi aller voir sur mon site, j'ai d'autres détails. Donc, vous ne vous en avez pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sur ce, à la prochaine!